« Pilules et dépression, le lien à ne pas ignorer ». C'était un titre important parce qu'effectivement, il y a un gros lien entre la dépression et la prise de pilules. Et je n'ai pas pensé plutôt à vous en parler jusqu'à ce que… C'est drôle parce que ma fille est en train de terminer ses études et elle prépare sa thèse et elle fait un sujet qui met en évidence le lien entre ce qui se passe dans le ventre et la dépression. Et elle travaillait dessus, puis subitement, elle me dit « Mais maman, c'est exactement ce qui arrive à Yasmine. » Yasmine, c'est sa meilleure copine qui vit en Angleterre. Et Yasmine, depuis qu'elle vit toute seule, elle a toujours été médicalisée, je dirais, elle a eu tous les vaccins, à tout. Et Yasmine prend depuis des années un antidépresseur et depuis des années, elle prend la pilule aussi. Et c'est ma fille qui a fait le lien entre cette prise de pilules et la dépression. Bon, elle ne la prend pas la pilule parce qu'elle ne la supporte pas, mais après l'avoir entendue, je me suis rappelée que mes années pilules ont été un véritable cauchemar. Et ça fait 15 ans que je ne la prends plus, ouf ! Et c'est la liberté, c'est la délivrance. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ignorent qu'il y a un lien. Alors que le lien pilule et l'antidépresseur, c'est un duo de plus en plus classique dans la vie de femme et de plus en plus jeune. Et malheureusement, elles vont prendre des antidépresseurs qui sont la porte ouverte à encore plus de déséquilibre et à des années de souffrance. Alors, dans cette présentation, on va voir ce que la recherche nous explique au niveau de la neurotoxicité issue de la prise de pilules et donc comment cette neurotoxicité fabrique des générations de femmes qui souffrent. émotionnellement. Et pas que, je dirais, parce qu'une fois qu'on souffre émotionnellement et qu'on prend des trucs comme ça, c'est la porte ouverte à plein d'autres cauchemars. Donc, on va commencer par la santé cérébrale et l'immunité. C'est aussi très important, ça. La preuve que notre santé cérébrale dépend de notre système immunitaire et de nos hormones, ça continue de s'accumuler. Vraiment. De plus en plus, on fait le lien. Notre santé cérébrale dépend de notre immunité. OK ? Et donc, il y a cette interconnexion qu'on a surnommée psychoneuro-endocrino-immunologie, dont je vous parle régulièrement. Avec cette interconnexion, il est logique que l'interférence avec notre équilibre hormonal délicat puisse influencer les diagnostics psychiatriques comme la dépression. Et pourtant, il y a des millions de femmes à travers le monde qui continuent à se faire prescrire des hormones synthétiques sous forme de contraceptifs oraux. Il y a plein de façons de les avoir. Malgré le fait que les femmes qui prennent la pilule ont beaucoup plus de signes de dépression parmi d'autres diagnostics. C'est surtout les femmes qui prennent la pilule. Donc, pilule et antidépresseurs deviennent un duo de plus en plus classique dans la vie des femmes. Et surtout, c'est la porte ouverte à un magnifique avenir de maladies chroniques. Donc, ça déjà... Maintenant, effectivement, il y a des générations de femmes qui souffrent émotionnellement alors qu'il suffira qu'elles arrêtent la pilule. Et là, je vous le demande. Quelle femme n'a pas déjà vécu ce déséquilibre émotionnel ? Quelle femme est capable de me dire aujourd'hui « Oh ouais, non mais moi, la pilule, c'est sans problème. Depuis que je la prends, je pète la forme. Je n'ai jamais été aussi bien dans mes baskets, dans ma tête et tout et tout. » J'en sais rien. Moi, je connais que des filles qui ont tout fait pour essayer de changer de pilule. ou qui ont tout fait pour trouver la pilule qui leur convient le mieux. Bon, ça dépend pourquoi elles l'apprennent aussi. Il y a un petit peu de tout à ce niveau-là. Effectivement, donc, les détails sur la manière dont la pilule affecte le cerveau sont très controversés. Peut-être que la contraception orale augmente le risque de dépression en modifiant la fonction hormonale thyroïdienne ou alors en appauvrissant c'est vrai que l'appauvrissement c'est quelque chose d'important. Ça peut appauvrir les nutriments, ça peut appauvrir les minéraux, ça peut altérer les microbiomes intestinales, ça peut augmenter le stress oxydatif, mais ça peut aussi interférer plus directement avec le système immunitaire comme le suggèrent plein de publications scientifiques en ce moment. Bon, c'est toujours en anglais, c'est toujours la même chose. Mais ça affecte de toute façon quelque chose, ça ne reste pas sans rien faire. Et donc, évidemment, au début, il y a l'inflammation. Et donc, on sait que l'inflammation systémique chronique élevée peut entraîner une inflammation cérébrale et augmenter le risque de dépression. Bon, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai la semaine prochaine plus en détail. Et les femmes qui prenaient des contraceptifs oraux ont des taux sanguins plus élevés que de ces marqueurs d'inflammation, justement, et qu'en contrôlant tous les autres facteurs liés à la santé, eh bien, on se rend bien compte que c'est la pilule qui crée l'inflammation. OK ? Alors, comme si ça ne suffisait pas, il y a une revue scientifique récente qui a présenté des preuves convaincantes que l'inflammation causée par les contraceptifs hormonaux augmentaient également le risque de plusieurs maladies auto-immunes. Et donc, les chercheurs ont analysé les données de centaines de rapports scientifiques indexés par PubMed, c'est une source de publication médicale, qui conclut que, tout simplement, les contraceptifs à base de progestérone augmentent l'incidence de maladies de peau comme l'eczéma, dermatite et l'acné, et qu'en plus, combinés aux oestrogènes, ils augmentent le risque de sclérose en plaques, de colitis poussiéreuses, de maladies de Crohn, de cystites interstitielles, etc. et de lupus. Et combien, combien subissent ce genre de maladies, combien prennent en plus des médicaments à vie, parce qu'on leur a dit que le lupus, Crohn, la colite, la sclérose en plaques, la cystite interstitielle, tout ça, c'est à vie. Donc, les pauvres filles, elles prennent à vie des médicaments pour ça, alors qu'à la base, tout ce qu'il faudrait, c'est qu'elles arrêtent la pilule, qu'elles se nettoient un petit peu et il y a tout qui disparaîtrait. Moi, je trouve que c'est un petit peu révoltant tout ça, un petit peu beaucoup. Alors, au sujet de la pilule, il y a des constatations qui concernent aussi, c'est la même chose, que ce soit pilule ou autre chose, ça concerne aussi les implants, ça concerne la nuvaringe et Mirena qui sont des anneaux vaginaux, mais quoi qu'on fasse, c'est l'ajout d'hormones synthétiques dans l'organisme qui déclenchent des cascades inflammatoires qui aboutissent à des maladies auto-immunes. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Alors aujourd'hui, après des années de prise en charge des maladies auto-immunes, je sais une seule chose, s'il y a une chose que je sais, c'est que les mots physiques n'arrivent que lorsque le corps cherche à dire quelque chose. Et peut-être que ces réactions inflammatoires, c'est la façon qu'a votre corps de vous dire « il n'y aurait pas une petite alternative ? » Bon, vous pouvez très bien sentir que vous préférez ne pas prendre une pilule ou implanter un anneau vaginal qui videra votre libido, inflammer votre cerveau, épuiser votre corps et en plus en vous détournant de l'essence de votre féminité. Bon, à ce sujet, je vous en parlerai dans notre présentation, je suis en train de suivre une formation, évidemment c'est en anglais, sur la féminité justement. C'est hyper intéressant, mais bon, il faut d'abord que je déterminer, que j'aille extraire des choses que je puisse vous retransmettre, mais n'oubliez pas qu'il y a une féminité et que ce n'est pas avec la pilule que vous allez la développer chez vous. Alors, on se concerne les alternatives. Ah oui, attendez, j'ai pas… Oui, alternatives. Donc, il y a des options assez puissantes et efficaces pour la contraception. Donc, je parlais tout à l'heure de ma fille qui ne peut pas prendre la pilule, elle est hyper réactive. Et du coup, on va trouver un autre truc et ça, ça marche vachement bien. C'est un calculateur de fertilité. Il y en a qui se servent de ça pour tomber enceinte, mais on fait tout à fait l'inverse avec. On peut s'en servir pour pas tomber enceinte justement. Et donc, ça c'est efficace à 99,3%. Donc, c'est genre pilule. Moi, que c'est soit moi, je suis quand même tombée enceinte de mon fils en prenant la pilule. Donc, je sais à quel point il ne faut pas non plus forcément s'y fier. Si vous prenez la pilule pour soigner votre peau, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui le font, je vous rappelle qu'il y a quand même plus efficace et moins toxique en utilisant les huiles essentielles. Ce n'est pas une bonne excuse. Alors, c'est là que ça devient croustillant. Si vous avez eu votre quota d'enfant, alors là, vous allez vous éclater. Faites stériliser votre partenaire en moins de 10 minutes avec sa vasectomie. Voilà. Je sais qu'en France, les hommes sont très coincés vis-à-vis de ça, surtout parce qu'à mon avis, leurs femmes ne leur en parlent pas. Moi, le mien, il a beau être français, je lui ai fait un peu de grève pendant quelques, même pas très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, le coup de la grève. Et il y est passé avec une rapidité, une simplicité, une facilité déconcertante. Et que si vous n'en parlez pas à votre conjoint, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, vous avez la photo. C'est un New-Yorkais. qu'ils ont été plusieurs garçons à organiser une petite vasectomie party dans leur bureau. Ils se sont mis à la télé, du foot. Bon, ils ont mis un petit peu d'alcool, des trucs à boire, à manger, etc. Et j'ai rajouté des sachets de petits pois congelés parce que c'est ce qu'ont tous les Américains qui sont... Enfin, ici, c'est très courant, le coup de la vasectomie. Et on vous dit juste, oui, n'oublie pas tes petits pois. Et c'est parce que les sachets de petits pois congelés permettent très facilement d'appliquer du froid sur la zone qui devrait être sensible, mais qui ne l'est pas forcément. tous les garçons que je connais qui ont fait ça, ils disent, ouais, bon, je pensais que c'était pire que ça. Ça prend dix minutes. C'est de loin pas comparable avec ce que nous, les femmes, on se farcit. Mais de loin pas. Et je vous dis, ils organisent ça, ils font ça sur place, dans les bureaux. Vous n'avez même pas besoin. C'est un truc qui se fait sur un siège de dentiste. C'est tout. Et tous les garçons que je connais qui ont fait ça, c'est le soulagement pour eux de savoir que, bon, déjà, plus personne ne pourra leur faire un enfant dans le dos. Et que leur bonne femme est transformée quand elle arrête de prendre toutes les cochonneries qu'elle n'a pas tellement le choix de prendre pour éviter de tomber enceinte. Ou qu'elle n'a plus la psychose de se dire tous les mois, mon Dieu, est-ce que ça va me tomber dessus ? Donc, ça, c'était le petit clin d'œil pratique que je voulais vous rappeler parce qu'il faut quand même le savoir. Et donc, le plus important, rappelez-vous que vous avez le droit de ne pas entretenir le cercle vicieux des médicaments dans votre vie. Il faut se rappeler que la pilule, c'est la porte ouverte, elle a trop de problèmes dans la vie d'une femme. Et que si vous voulez quelque chose ou pas toxique, eh bien, il y a des alternatives et qu'il suffit juste de vous y mettre. C'est tout.